Effectivement, on vous en veut peut-être un petit peu parce que le spectacle est superbe. Ah si si Gérard, vous allez voir. Il y avait l'actualité, vous comprenez. Eh oui tout à fait, mais on comprend, mais c'est vrai que le spectacle est superbe et surprenant puisque les chinoises que vous voyez à l'écran au premier plan, eh bien sont en train de bousculer les australiennes, les australiennes tête de série numéro 5, les chinoises tête de série numéro 13. Parmi les australiennes il y a Nathalie Cook, championne olympique en titre. Et les chinoises, François, sont en train de débousculer sérieusement. Elles ont gagné la deuxième manche et là elles mènent dans ce tie-break. Oui tout à fait, avec Nicole Sanderson en service, 4 services sur You. Voilà, un bloc de Nathalie Cook, la championne olympique. Alors Nathalie Cook c'est une showwoman on va dire, une fille de spectacle. Regardez comment elle met le public dans sa poche. C'était le cas à Sydney, mais là il n'y avait pas de problème. C'est encore le cas à Athènes. Alors elle est blessée, elle s'est blessée avant ce tournoi. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu disputer énormément de rencontres avec sa compatriote, avec sa coéquipière Nicole Sanderson. Les chinoises, on en parlera tout à l'heure, regardez. Voilà, Nicole a servi sur Wang, c'est une première fois qu'elle reçoit un ballon. Elle tourne le ballon facilement. Tout le match s'est déroulé sur la petite joueuse arrière, Venu Yu, qui est ailleurs au service. Venu Yu au service, Lu Wang numéro 1, sa coéquipière. Elles sont en train de causer une petite surprise ici sur la plage de Faliro. Le spectacle est superbe, les filles jouent bien. Il y a du soleil, il y a du sable. Et des beaux coups. Voilà, un autre coup qui arrive enfin à mettre des ballons dedans, parce que sur la deuxième set, elle était vraiment en deçà. Et là, sur un petit ballon placé en diagonale, elle trouve la ligne, donc c'est un coup parfait. La voici Nathalie Cook au service. Bien récupéré, cette balle, belle défense, belle défense de Nicole Sanderson et les Australiennes qui prennent l'avantage. Nicole Sanderson qui a feinté le recul et qui a piégé Yu, et qui derrière par un Pugini, donc un ballon frappé avec les phalanges de la merde, les doigts de la merde, place le ballon juste derrière la bloqueuse. Les nouveaux services donc de Nathalie Cook. Directement en seconde main pour la Chinoise, belle défense. Et ça passe, et ça passe, et un point pour les Chinoises. Elle mesure 1m87. Lu Wang, elle est très grande. Oui, Nathalie Cook avait très bien défendu ce ballon, et Nicole Sanderson l'a mis un peu plus loin, donc elle est obligée de le rendre sur la ligne. Et derrière, là, l'attaquante chinoise a fait un blackout. 10-10, changement de côté. Tous les 5 points dans le jeu, la 3e manche. C'est assez important d'ailleurs, puisque les Bulgares ont menti les Allemandes dans le match précédent. Oui, dans le même groupe. C'est un groupe qui est complètement relancé par cette victoire des Bulgares contre les Allemandes. L'autre rencontre de ce groupe, puisque si les Chinoises venaient à l'emporter, c'est pas encore fait. Regardez Nathalie Cook. Beau point et le spectacle. Eh bien, si les Chinoises venaient à l'emporter, chaque équipe contrait une victoire après la 2e rencontre. Et là, tout serait relancé dans ce groupe. Nathalie Cook continue avec ses petits ballons placés en diagonale. Service de Sanderson. Et le point de Nathalie Cook encore. Elle revient dans la partie après avoir peut-être un petit peu, c'est vrai, dans la 2e manche, vous l'avez dit François, elle n'évoluait pas à son jeu habituel. Et là, elle revient au bon moment, on va dire. Son problème d'épaule la prive de frapper fort. Et c'est quelqu'un qui aime bien frapper fort les ballons. Et là, elle est allée plus haut que Wang. Belle défense de Nathalie Cook. Elle ne frappe pas vraiment, mais ça passe quand même et ça permet de marquer un 13e point. Si elles arrivent à 15, eh bien, les Australiennes auront remporté cette partie. 13-10 pour l'instant, à 2 points du match. Et regardez, un temps mort demandé par les Chinoises. Et que fait pour se reconcentrer ? Tout simplement pour discuter, pour discuter entre elles, pour se reconcentrer ? Et que fait Nathalie Cook ? Eh bien, elle demande au public de se manifester. C'est peut-être pas très sportif, mais en tout cas, c'est peut-être l'expérience qui parle aussi. C'est une show, même, de toute façon. Dès qu'il y a des Australiennes en public, elle les harangue pour que... Il la supporte de plus en plus. Je pense qu'elle en a quand même un peu besoin. Avec cette blessure à l'épaule, elle se déconcentre un peu par rapport à son jeu habituel. C'est une très, très grande défenseuse. Elle est championne olympique en 2000 à Sydney. Elle est médaille de bronze olympique à Atlanta en 1996. C'est vrai, elle a été élue meilleure attaquante souvent, souvent. Mais c'est quand même une des références du beach volet mondial féminin. 1m81, Nathalie Cook, 29 ans. Elle a encore quelques belles années devant elle. 28 ans pour Nicole Sanderson. Les deux Chinoises sont beaucoup plus jeunes. 25 ans pour Venu Yu et 22 ans pour Lu Wang. Des joueuses qui se sont retrouvées chez vous, François, il n'y a pas si longtemps, du côté de Biscarros, en exhibition, on va dire, en entraînement. Elle était venue s'entraîner avant le World Series de Marseille. Elles se connaissent bien. Allez. Les Chinoises, pour tenter de revenir, n'ont pas réussi à sauver cette balle. Et encore Nathalie Cook qui salue le public. Regardez. Superbe, superbe ce que fait cette jeune femme. Et les Chinoises, ça les déconcentre forcément. Et la balle de match, bien sûr. Match point, écrit en anglais, 14-10. Balle de match pour les Australiennes. Elles sont au service. Bien sauvées, cette balle de match par les Chinoises. En l'occurrence, par Wang Lu. Nathalie Cook avait pris le dessus sur Yu. Et donc là, la petite joueuse chinoise a décidé de lever un ballon en second pour sa partenaire Wang, qui en a profité pour tourner. 14-11. Deuxième balle de match pour les Australiennes. Première équipe qui arrive à 15 points a gagné la rencontre. Allez, deuxième balle de match. La musique va s'arrêter pour permettre aux joueurs de se reconcentrer très vite. Allez, c'est parti. Et une nouvelle fois, le bloc, le bloc, le bloc a fonctionné. Le bloc de Lu Wang sur cette attaque de Nathalie Cook. On va voir la passe de Nicole dans le fil. Lu Wang qui est quand même assez grande. 1m87, oui, effectivement. Qui va chercher, qui est au-dessus de Nathalie Cook. Donc, c'est quand même... Et deuxième balle de match, sauvée. Encore une. Au moins, pour les Australiennes. Encore deux même. Toujours sauvée. Encore une fois, superbement jouée de la part de Lu Wang. Superbement jouée. 14-13. Ça se resserre. Elles ne veulent vraiment pas perdre. Les Chinoises, elles savent qu'en cas de défaite, effectivement, ce serait peut-être fini pour elles. Regardez cette petite diagonale. Ça fait deux fois que Nicole Sanderson rapproche trop la balle du filet. Il en est même dans le cas adverse. Et Wang en profite. Et oui, on vous l'a dit, on vous le répétera souvent. La passe, c'est peut-être... Le geste à ne pas rater. En beach-volley. Tout à fait. Il faut rapprocher. De toute façon, quatrième balle de match. Elle est dehors. Elle est dehors, cette balle. Elle est dehors. Elle sauve encore la balle de match. 14-14. Une Eurocronze qui tient toutes ses promesses. Elle est dehors, cette balle. On croyait que ça allait passer. Eh bien, non. On a retrouvé la Nathalie Coupe du deuxième set. Fébride en réception. Et là, 4 points consécutifs concédés par les Australiennes. C'est rare. C'est très rare. Et balle de match pour les Chinoises. Balle de match pour les Chinoises. Incroyable retournement de situation. Avec 4 balles de match dans leur camp. 5 balles de match contre elle. Et les Chinoises sont revenues. Le service de Mademoiselle Isiu. Cette fois-ci, elle ne l'a pas raté, Nathalie Coupe. Elle n'est pas vraiment au bloc. Au filet, Mademoiselle Wang, dommage. Elles sont soulagées. Elles sont soulagées. Le premier point qu'elle marque, j'en avais perdu 5 consécutifs. Les Australiennes et changement de côté. Et Nathalie Coupe a cherché une solution. Étant donné que les ballons poussaient à l'aide et ne fonctionnaient pas. Face en face de Nicole Conderson. Elle qui n'arrivait pas à frapper les ballons. Elle a été attaqué juste derrière Nicole. Et c'est toujours tout le cours. C'est pour ça que Mademoiselle Wang est reculée. On l'a peut-être à du 2 points d'écart, bien sûr. 2 points d'écart pour remporter cette rencontre au super sauvetage de Nathalie Coupe. Au service. Et ça passe. Et ça passe. Nouvelle balle de match pour les Australiennes. Superbe sauvetage, superbe défense de Nathalie Coupe. Et ensuite, c'est elle qui marque le point. On arrive sur la 6ème balle des matchs avec une défense de tête de Nathalie Coupe qui ensuite, à l'obé, la jouesse qui est reculée. Elle a entré beaucoup. Elle est en train de montrer tout son talent. Oh là là ! Oh là là ! On a dit dur de perdre comme ça. Vous avez vu cette balle qui touche la bande du filet. et qui tombe juste derrière le camp, dans le camp des Chinoises. Il n'y a pas de lettre, on vous l'a déjà dit ici. Comment tennis ? Pas de balle à rejouer. Et c'est la victoire, tout simplement, pour les Australiennes. C'est une belle chance de passer pour le 2ème tour de victoire. Bah c'est fait là. C'est vraiment la tête de groupe. Il nous reste un dernier match contre les Allemands aussi. Elles vont devoir absolument gagner si elles veulent se califier. Et on risque d'avoir deux gros matchs entre l'Australie et l'Allemagne, la Chine et la Bulgarie pour la qualification. Encore deux beaux matchs. Gérard, j'espère qu'on essaiera de passer voir ce match dans deux jours Australie-Allemande. Les Allemandes sont très très jolies. Les Australiennes jouent très bien. Les Allemandes également. Ce sera peut-être une rencontre à suivre, Gérard. C'est une idée d'une voiture. La dernière phrase, c'est le grec qui nous permet, parce que c'est vrai qu'on joue un petit peu à gauche et à droite. On revoit la balle de match sur ce service. Et ce filet qui permet aux Australiennes de se qualifier pour la suite de la compétition du basket féminin dans quelques minutes. Petite phase de plus d'avant.